Est-ce que tu as 5 minutes pour apprendre à créer un SMS panier abandonné pour ta boutique e-commerce qui va te permettre de générer plusieurs milliers, voire plusieurs dizaines de milliers d'euros en plus chaque mois ? Si oui, reste avec moi jusqu'au bout, tu verras ça va être rapide et tu vas ressortir de cette vidéo avec un SMS qui va peut-être changer ta vie. Donc on se retrouve sur Shopify, là tu vas dans application et on accède du coup à l'application SMS Bump. Donc SMS Bump est une application qui permet de créer des séquences automatiques de SMS qui vont s'envoyer après qu'une personne ait fait une action sur ta boutique. Donc là on se retrouve sur le menu SMS Bump, on va dans Flows & Automation et on va créer du coup un SMS panier abandonné relié à la séquence panier abandonné SMS. Donc ici tu vas dans Crowdflow et là donc tu mets Abandonnés et on va récupérer du coup la séquence ici, Abandonnés & Checkout, International & US. Vous faites Create Flow. Donc comment ça se passe ? C'est comme les séquences email. Tu as un déclencheur qui va du coup déclencher la séquence, la personne va rentrer dans la séquence, il va y avoir un délai et après ce délai là, elle va recevoir du coup le SMS numéro 1. Ensuite il va y avoir un délai qui va lui permettre de recevoir le SMS numéro 2 et ainsi de suite. Donc dans cette séquence, là on va supprimer les éléments inutiles. Donc on a le Check If ici que tu supprimes. Il y a aussi le Check If ici que tu supprimes. En fait de base, dans cette séquence, ils vont séparer l'international, donc tous les pays hors US et les US. Et du coup ça va créer une séparation, une segmentation entre les deux. Là ici on s'en fiche, on veut que la personne qui rentre dans cette séquence reçoive la séquence panier abandonné. Et si tu cibles la France et les francophones, nécessairement ça va être des francophones qui vont rejoindre la séquence, donc tu n'as pas besoin de segmenter par pays. Ici nous avons du coup le trigger, le délai et ici le SMS panier abandonné numéro 1. Ici le trigger et ici un Check If. Donc le Check If c'est le, si il se passe ceci, alors il va se passer cela. Donc il est très important dans la partie SMS d'intégrer un Check If qui soit makes an order since flow start is false. Tu me remercieras pour mon anglais. Mais en gros ça veut dire la condition est a fait une commande et faux. Donc si effectivement c'est faux, ça veut dire que la personne n'a pas passé commande, elle va donc recevoir le SMS numéro 2. Si par contre la personne a acheté sur le SMS numéro 1, elle va donc finir la séquence automatique et elle passera sur la séquence post-achat, etc. En fait c'est une condition de sortie qu'il est obligatoire de mettre dans la séquence panier abandonné. Donc on a ici le trigger, le délai, donc 15 minutes entre le moment où la personne va faire un abandon de panier et la réception de son SMS numéro 1. Ne mets pas moins de 10 minutes parce que sinon des fois en fait la personne va mettre plus de 10 minutes à valider son panier et du coup elle va recevoir un SMS et un email panier abandonné alors même qu'elle n'a pas ses commandes. Donc du coup il vaut mieux mettre minimum 10 minutes et pour être large 15 minutes. Ceci mis en place, la personne du coup va recevoir le SMS numéro 1. Donc là tu vas cliquer dessus et ici tu as le texte. Alors il faut savoir que les SMS sont facturés à l'envoi du SMS. Et la facturation va s'appuyer sur plusieurs critères. Déjà c'est le nombre de caractères. Plus tu as de caractères, donc plus de 160 caractères, plus tu paieras. Il y a plusieurs niveaux, SMS 1, SMS 2, SMS 3, SMS 4 et il y a un conditionnement de caractères par niveau. Donc c'est 160 caractères pour le SMS 1, SMS 2 c'est 140, etc. Et à chaque fois que tu passes un niveau, tu payes plus cher. L'objectif il est d'être à SMS 1 ou à SMS 2, ce qui te permet du coup d'être le moins cher possible. En France c'est 9 centimes et 18 centimes. Autant te dire que le SMS ne coûte rien vis-à-vis du retour sur investissement qu'il y a derrière. Donc on va commencer par sélectionner First Name. Parce qu'on personnalise le SMS. On a des résultats bien plus élevés. La personne a fait un abandon panier. On ne va pas tourner autour du pot. On va lui mettre First Name. Votre panier vous attend. Passer commande. Avant son auto-destruction. Je fais un SMS simple mais qui est un petit peu original pour que tu puisses déjà le réutiliser tel qu'il est. D'expérience, nous l'avons mis en place avec de nombreux clients et il fonctionne hyper bien. Ce SMS là a généré plus de 500 000 euros à lui tout seul. Et après on a des variantes qui ont généré 300, 400, 500 000 euros aussi. Passer commande avant son auto-destruction en cliquant ici. Là, tu mets le lien du coup de la panier abandonné. Abandonnée de checkout URL. Donc tu l'intégras ton SMS. Et ensuite, il n'y a pas besoin de plus. Tu vas mettre un lien qui est obligatoire. C'est le lien de désabonnement. Pour que la personne puisse se désabonner. Toi-même tu sais, quand tu ne peux pas désabonner, tu pètes un câble. Et là, du coup tu vas dénoncer le SMS ou l'email comme spam. Et après, les conséquences sont très importantes négativement pour toi. Donc il est obligatoire d'intégrer un stop to opt out. Donc c'est la petite coche que tu vois ici. Ok ? Là ici, il met un message de prévention parce qu'il faut que les deux soient collés. Alors il n'y a pas d'inquiétude, le stop to opt out sera à la ligne. Et en fait, ce stop to opt out, il va être différent si tu vends aux US ou au Canada ou si tu vends en Europe et par exemple en France. Pour les Etats-Unis, ils doivent envoyer stop pour se désabonner. Alors que nous, en France et en Europe, c'est un lien. La personne va cliquer dessus et elle va valider du coup son désabonnement. Donc là, on a SMS qui rentre dans le lard directement. Voilà, il est bien écrit. Il y a le prénom pour la personnalisation. Il y a le lien pour renvoyer vers le checkout. Et il y a le lien pour se désabonner. La triade est bonne. Ensuite, le SMS est court. Il ne contient pas d'emoji. Je te montre, si on a rajouté un emoji, le prix va flamber. Par exemple, voilà. Je mets là. Et tu passes directement en SMS 3. Ça veut dire que là, tu vas payer très 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 cher. Et en vérité, c'est totalement inutile. Ok ? Donc, il faut ne pas mettre d'emoji. Et aussi, faire attention aux caractères spéciaux. Ça veut dire, si tu mets un accent circonflexe sur un E, pareil, tu vois, c'est un spécial caractère. Et à partir de là, tu passes automatiquement en SMS numéro 3. Donc, le conseil, malheureusement, tu vas devoir faire des fautes. Certains mots. Par exemple, quand tu vas mettre le vôtre. Ou quand tu vas mettre bientôt, où il y a un accent circonflexe. Et bien, il va falloir que tu le retires. Tu vas devoir faire des fautes, malheureusement. Mais ce n'est pas grave, parce que les gens, ils s'en fichent. Et en même temps, ça va te permettre de payer beaucoup moins cher tes SMS. Et du coup, d'optimiser énormément ton bénéfice. Donc voilà, en respectant cela, tu as un SMS qui te coûte peu cher. Tu as un SMS qui est extrêmement efficace. Tu peux proposer un code de réduction. Donc, soit que tu vas intégrer textuellement dans le SMS. La personne va devoir faire copier-coller. Ou alors, tu peux l'intégrer dans le lien panier abandonné qui va mener au checkout. Dans le SMS panier abandonné, ne le fais pas. Ni dans le deuxième. Fais-le dans le troisième. À la fin de l'entonnoir. Après que tu aies vraiment converti le maximum de personnes en sauvegardant ta marge. Et ça, si tu l'as, tu mets setup. Ici, tu peux mettre un montant fixe ou un pourcentage. Et là, tu vas mettre ton pourcentage, par exemple, de 10%. Et voilà, ton SMS panier abandonné, il est nickel. Très efficace, court. Il va droit à l'essentiel. Ensuite, tu vas avoir un délai. Donc, un espacement entre l'SMS numéro 1 et le SMS numéro 2. Et comme on en parlait, tu as ton check-if. Ça veut dire ta condition obligatoire. Si la personne a commandé, elle va sortir de la séquence. Et si elle n'a pas commandé, elle va donc recevoir le SMS numéro 2. À partir de là, tu vas devoir créer du coup ton SMS numéro 2. Tu vas mettre ensuite un timer. Tu vas remettre un check-if. Donc, je te montre comment on fait. Là, le SMS, voilà, tu le crées. Je te laisse le créer. Au bout d'un moment, c'est très important que tu mettes en place toi-même. Tu vas réutiliser simplement ce qu'on a mis ensemble en place dans le SMS numéro 1. Mais tu vas changer ton texte. Tu vas mettre, voilà, le panier va exploser dans 48 heures. Ou alors, tu peux mettre que les garanties 100% satisfaites ou remboursées. Ou que la livraison est gratuite. Cliquez ici pour commander. Voilà, tout simplement. Ensuite, la personne, du coup, elle commande ou pas. Bah, si elle commande, tu vas du coup remettre un check-if dans lequel tu vas indiquer, du coup, bah voilà, que la personne, si elle a commandé, elle sort de la séquence. Et si elle n'a pas commandé, elle va recevoir le SMS numéro 3. Bon, après le SMS numéro 1, nous allons mettre un délai. Donc là, tu cliques sur Add Step, tu sélectionnes délai. Ensuite, ici, tu sélectionnes, là, par exemple, on va être en heure. On va mettre 10 heures, voilà. Entre le SMS numéro 1 et le SMS numéro 2, il va se passer 10 heures. Il faut aussi savoir qu'il ne sera pas envoyé dans la nuit, bien sûr. Si la personne commande à 18 heures, elle ne va pas recevoir 10 heures après. Il va y avoir un délai obligatoire de pause. Ça veut dire que dans la nuit, la personne ne peut pas recevoir de SMS. Elle va donc recevoir son SMS à 8 heures du matin, le matin, tranquillement. Donc là, tu mets 10 heures de délai. Très bien. Ensuite, tu vas ajouter une nouvelle étape. Tu vas sélectionner Add Condition. Tu vas ensuite sélectionner dans la partie SMS bump, Made an Order Since Start This Flow. Donc ça veut dire à commander depuis le début de cette séquence. Et ensuite, tu vas mettre Is False. Ça veut dire Est Faux. Donc, à partir de là, tu vas pouvoir créer ton SMS numéro 3 ici. Donc tu fais Add Step. Add Action. Et là, tu mets SMS MMS Message. Tu auras du coup ton SMS numéro 3. Alors, tu peux du coup, à partir de là, ajouter la condition. Made an Order Since Start This Flow. Il se fasse. Voilà. Et à partir de là, tu auras l'opportunité de pouvoir développer ta séquence en créant un SMS numéro 4, un SMS numéro 5, un SMS numéro 6. En suivant ce process à chaque fois. Donc, je le répète bien. Nous avons le déclencheur de la séquence panier abandonné qui est obligatoire. La personne doit faire un panier abandonné. Il y a ensuite un délai de 15-20 minutes. Nous avons le SMS numéro 1. Ensuite, tu as ton délai numéro 2. Il va y avoir le check-if, la condition. Si la personne a acheté, elle sort de la séquence. Et si elle ne l'a pas acheté, elle reste dans la séquence. La personne va recevoir le SMS numéro 2. Ensuite, tu vas créer le délai numéro 3. Le check-if a commandé, elle sort. Elle n'a pas commandé, la personne reste. Tu mets ton SMS numéro 3. Et ensuite, tu remets un check-if. Si tu continues ta séquence par la suite, tu pourras la développer en suivant le même principe qu'expliqué précédemment. Donc voilà, j'ai vraiment fait en sorte que cette vidéo soit le plus simple possible à comprendre. Et que tu puisses mettre en place, toi-même, étape par étape, en suivant cette vidéo, ta première séquence automatique de panier abandonné. Et si tu en as déjà une, vérifie bien si elle est bien programmée. Et si tu as besoin, entraîne-toi. Mets-en une en place. Mets-en une deuxième. Mets-en une troisième. Tu supprimes tout. Et ensuite, tu mets en place celle que tu vas vraiment faire tourner. Tu as le SMS numéro 1 que je t'offre. C'est gratuit. Fais-toi plaisir. Ensuite, je te conseille de créer un SMS numéro 2 dans lequel tu mettras en avant une garantie, un élément de rassurance ou un témoignage client. Et le SMS numéro 3, tu mettras un code promotionnel de 5%, 10% qui va te permettre de convertir un maximum de personnes qui n'auront encore pas été converties et qui auront besoin d'un code promotionnel pour passer à l'action. Merci à toi pour avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Mets un j'aime, commente si tu as la moindre question. Et surtout, abonne-toi. C'est très important pour pouvoir continuer à faire vivre cette chaîne. Et il me faut quand même un peu de motivation, messieurs-dames. Donc, s'il vous plaît, mettez un j'aime, abonnez-vous. Et n'hésitez pas, si vous avez des recommandations de vidéos en email, en SMS pour votre boutique e-commerce, postez ça en commentaire et je me ferai un plaisir de pouvoir créer ce contenu pour vous. Merci et puis très très bonne journée. A plus tard.